Tu as échoué dans plusieurs choses dans ta vie, mais sache que la grâce de Dieu, il est là pour te donner le nécessaire pour avancer dans l'appel qu'il a sur ta vie. J'aime tellement l'histoire de Gédéon. Au début de cette histoire, on voit que l'Éternel, ou l'ange de l'Éternel apparaît, et il dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et ce matin, combien de fois est-ce qu'on ne se sent pas comme un vaillant héros? Peut-être que tu ne te sens pas comme un vaillant héros, mais tu sens l'appel sur ta vie. J'aime beaucoup, ça se retrouve dans Juge chapitre 6, verset 12 à 17. On ne va pas lire tous les passages, juste extraire certains éléments qui sont importants, puis après on va rentrer dans notre premier point ce matin. « Mais si l'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Alors, il approche Gédéon, il dit, « Je suis avec toi. Je suis là. » Il dit, « Je suis avec toi. » Et je crois que c'est la première chose qu'on doit reconnaître, c'est que l'Éternel est avec nous. Sinon, on a accepté Jésus dans notre cœur, l'Éternel est avec nous. Et il dit aussi, « Va avec cette force que tu as contre Madian, les Madianites. Va, n'est-ce pas moi qui t'envoie? » Après ça, il dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerais-je Israël? » Et ça, ça se trouve dans Juge 6, 15. « Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » Et j'aime cette partie au verset 17, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. » Alors, il demande un signe à l'Éternel qui le reçoit. Mais je crois vraiment qu'ici, ce qui est important, c'est que Gédéon, lorsqu'il a été appelé, choisi et qu'il a décidé d'entrer, il dit, « Si j'ai trouvé grâce. » À l'époque de l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, on voit l'importance de non seulement être appelé, mais de marcher par la grâce. C'est-à-dire de marcher avec cette puissance surnaturelle qui nous propulse dans notre appel. Gédéon, sans cette grâce, n'aurait pas pu accomplir ce qu'il a accompli avec le peu d'hommes avec lequel il a accompli ce que Dieu lui a demandé d'accomplir. Vous vous en souvenez, Gédéon, son histoire, c'est fantastique, mais c'est une démonstration comme tant d'autres dans l'Ancien Testament de la grâce de Dieu. J'aime beaucoup la définition de la grâce. Selon le sens large, la grâce, c'est la faveur accordée librement à quelqu'un. C'est un don accordé sans qu'il soit dû. Et dans le christianisme, la grâce est une aide surnaturelle. Accordée par Dieu aux hommes pour leur salut, qui est le fait d'échapper à la damnation éternelle, elle peut aussi correspondre au pardon de Dieu, à l'affection de Dieu, à l'amour de Dieu, à la bienveillance ou à la bonté de Dieu. Je crois que si nous avons non seulement le pardon en Dieu, on a l'affection de Dieu, l'amour et sa bienveillance. Je crois vraiment que ça, c'est la faveur de Dieu. Et c'est exactement ce que la grâce. On voit aussi, pour ceux qui n'ont peut-être pas regardé, Janine Pierre-Charles qui apportait un message il y a deux mordis passés. Tellement bon sur la grâce. J'ai juste soutiré les trois types de grâce pour qu'on puisse comprendre la grâce à laquelle on va parler ce matin. Il y a trois types de grâce. Il y a la grâce commune universelle, la grâce salvatrice. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur le troisième type de grâce, qui est la grâce transcendante. Et regardez ensemble, si on peut mettre, je pense qu'on a ici la définition de la grâce transcendante. Voici la prochaine slide. Pour une raison quelconque. Voilà. Regardez-ce ensemble. Elle amène le croyant à entrer dans les œuvres divines, à devenir un acteur efficace dans le travail confié en collaboration avec le Père. Cette grâce amène le croyant à entrer dans les œuvres divines. Elle l'amène à entrer dans ce que Dieu a appelé. Et la première chose ce matin, c'est lorsque cette grâce vient, lorsque Dieu nous appelle, très, très souvent, on se sent incapable d'accomplir la volonté de Dieu. Combien de fois, vous, à la maison, vous avez dit oui à Dieu lorsque tu as accepté Jésus? C'est la première grâce. Dieu, cette grâce salvatrice, cette grâce qui nous donne le salut. On n'a pas mérité cette grâce. Mais Dieu nous a tellement aimés. Il a envoyé son Fils. Et pour ceux qui l'acceptent, on reçoit gratuitement par la foi ce don du salut. Mais combien de fois, lorsqu'on a reçu ce don du salut, dans notre démarche, on se sent incapable. Et on se pose la question, comme Géléon, « Qui suis-je? » « Pourquoi, Seigneur, tu m'as choisi moi? » « Pourquoi est-ce que tu n'aurais pas pu choisir quelqu'un d'autre? » Et trop souvent, on regarde aux autres et là où les autres sont rendus, dans leur cheminement, et on compare notre vie à ces gens-là. Mais je veux vous dire une chose aujourd'hui, c'est que la grâce de Dieu fait en sorte que tu n'as plus besoin de te comparer à ton prochain parce que Dieu a un cheminement pour toi et même si tu demandes à Dieu qui suis-je, Dieu va t'accepter tel que tu es. Et c'est ce que je trouve tellement merveilleux avec la grâce de Dieu, c'est que je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour que Dieu m'accepte et que Dieu m'utilise. Et à la maison, vous allez être utilisés dans qui vous êtes, dans vos forces, dans vos capacités. Personne peut-être ne va pouvoir faire ce que moi je fais, mais Dieu vous a donné un couloir, Dieu vous a donné un appel et sa grâce va vous suffire pour vous amener là où Dieu vous veut. Comment? Je le sais. Et la première question, ou le premier point ce matin, c'est je suis ce que je suis. Wow! Tellement une grande révélation peut-être. Pourquoi ce point, pasteur Matt? Je suis ce que je suis parce que je ne veux pas être quelqu'un d'autre. Et trop souvent dans notre société et partout où on regarde autour de nous, on se compare et on se dit, si je ne suis pas comme telle personne, je ne serai pas assez bon ou bonne. mais vous savez-vous quoi? J'ai une bonne nouvelle parce que l'apôtre Paul a dit la même chose. Je suis ce que je suis. Et j'aime beaucoup dans 1 Corinthien 15-10, ça nous dit, « Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Vous êtes, qui vous êtes? » Moi, je suis né, pas grand, mais je suis né puis je suis devenu grand. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis grand, 6 pieds 6, par la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu, mon fils, aujourd'hui, rendu un peu, presque un peu plus grand ou vraiment égal, je pense même un petit peu plus grand. Mais lui, il est lui, moi, je suis moi et vous, vous êtes vous à la maison et vous êtes qui vous êtes par la grâce de Dieu. Et c'est ce que j'aime aujourd'hui, c'est que l'apôtre Paul ici, vous devez comprendre, il dit cette phrase, il dit, « Je suis ce que je suis, c'est à cause de la grâce de Dieu. » Aujourd'hui, ce que vous êtes, ce que vous êtes devenu dans votre démarche chrétienne, c'est à cause de la grâce de Dieu et rien d'autre. Si je suis ici devant, je suis pasteur Mathieu, je suis Mathieu Turpin et je suis ce que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je n'ai pas besoin d'essayer d'être comme un autre prédicateur, je n'ai pas besoin d'être comme un autre pasteur. Je suis ce que je suis. Est-ce que vous êtes capable de dire et de l'accepter? Souvent, on le pense, mais on a de la misère à accepter qui nous sommes. Et je crois que c'est important pour pouvoir recevoir cette grâce, d'accepter là où vous êtes rendu et de dire, « Merci Seigneur pour là où je suis rendu, Joyce Myers dit toujours, elle sait que je ne suis pas rendu où je devrais être, mais merci Seigneur que je ne suis pas là où j'étais il y a quelques années. Par la grâce de Dieu, nous sommes où nous sommes et la grâce de Dieu va nous amener là où nous devons aller parce que c'est elle, cette grâce, qui nous propulse. L'apôtre Paul, dans ce même contexte, dans 1 Corinthien, ou excusez, dans 1 Timothée 1, 13 à 14, il nous dit, « Moi, écoutez bien, était le persécuteur de l'Église et souvent, les gens lui ramenaient cela, mais toi, tu n'es pas celui qui persécutait l'Église. » Et Paul, je suis sûr qu'à un moment donné, il s'est étonné d'entendre cela et il a commencé à dire, « Bien, je suis ce que je suis. J'ai fait des erreurs et vous, présentement, peut-être que vous avez commis des erreurs, peut-être que même vous avez commis des péchés, peut-être que dans votre tête, vous avez fait tellement de péchés que vous ne pouvez pas être justifié devant Dieu, c'est un mensonge. Vous avez fait des erreurs, on a demandé pardon et par la grâce de Dieu, on prend notre démarche là où nous sommes rendus et Dieu veut nous propulser plus loin, mais ça prend d'accepter qui vous êtes. » Regardez ce qu'il dit, il dit, « Moi qui autrefois avais blasphémé son nom, persécuté ses disciples, attaqué son Église, j'ai fait l'expérience de sa miséricorde parce que j'étais sincère et j'agissais par ignorance, n'ayant pas encore la foi. » Verset 14, « Alors la grâce, cette grâce qui propulse, cette grâce qui est présentement ici, cette grâce qui est là avec toi, la grâce, ce n'est pas un élément superflu dans l'au-delà, cette grâce est venue et cette grâce est Jésus. Elle est venue dans la personne de Jésus et lorsqu'on accepte cette grâce, lorsqu'on accepte Jésus, c'est qu'on a accepté sa grâce. » Il dit, « Alors la grâce de notre Seigneur a quoi? Inondé ma vie. Elle s'est manifestée à moi avec une surabondance extraordinaire, m'éveillant à cette foi et à cet amour qui naissent de la communion avec Jésus-Christ. » Wow! Regardez ce qu'il dit dans Ephésiens, chapitre 3, verset 7. Il dit, « Cette mission est un cadeau que Dieu m'a fait dans sa grâce. Il a agi puissamment en moi. » « Oui, c'est à moi le plus petit parmi tous les chrétiens qu'a été accordée la faveur. » Ici, le même mot, on traduit beaucoup, grâce, faveur. C'est la même chose dans la parole de Dieu. « A été accordée cette faveur ou cette grâce, c'est le même mot en grec, charis, d'annoncer aux non-juifs les infinies et insondables richesses du Christ. » Je crois que l'apôtre Paul a dû saisir, malgré qui il était dans son passé, il a dû accepter son passé, qu'il le rattrapait dans son présent et il a dû faire la combinaison des deux choses, de son présent et de rectifier dans ses pensées et son passé qui étaient lourdement une charge sur lui et de dire, « Je suis ce que je suis. » À la maison, est-ce qu'on est capable de dire, « Je suis ce que je suis. » Comment? En celui, « Je suis ce que je suis. » Et rien d'autre va pouvoir changer ce que je suis sauf la grâce de Dieu. Comment? Vous êtes à la maison et c'est cette grâce qui nous libère. C'est cette grâce qui nous transforme. Deuxièmement, à cause de cette grâce, j'ai été libéré du fardeau de la performance. À cause de cette faveur qui est sur ma vie, cette faveur distincte pour que j'accomplisse mon appel, cette faveur est venue et m'a libéré du fardeau de la performance. Vous savez, lorsqu'on doit performer, c'est parce qu'on se compare à la grâce qu'un autre a reçue. Je ne serai jamais Stephen Furtick, même s'il prêche de façon extraordinaire. Je ne serai jamais un autre grand évangéliste ou un autre grand pasteur, mais je peux vous garantir une chose. Par la grâce de Dieu, je vais être le meilleur Mathieu Turpin qui a jamais existé dans toute la planète et jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu pour nous. Comment, est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut ensemble être libérés de cette performance, de cette mentalité de performance, cette mentalité qui dit je dois être quelqu'un d'autre pour être heureux, je dois être telle ou telle chose, je dois être aussi bon que lui si je veux être heureux? Non, vous avez reçu votre part. Je suis ce que je suis et je suis libéré du fardeau de la performance. J'aime beaucoup que la grâce de Dieu s'est interchangeable avec le mot faveur. Dans le fond, je suis ce que je suis à cause de la faveur de Dieu. Alors, je suis un enfant de Dieu favorisé. Je suis, vous pouvez le dire à la maison, je suis un enfant de Dieu favorisé. Et de ce même fait, je n'ai plus besoin de courir pour aller chercher la faveur nécessairement de l'homme parce que si j'ai la faveur de Dieu, la faveur de l'homme va me suivre automatiquement. Mais je suis libéré du fardeau, de cette pésanteur qui pèse parfois sur nos vies, de la performance. J'aime beaucoup la suite du passage qu'on vient de lire dans 1 Corinthien 15-10 dans la parole vivante qui dit « Ce que je suis à présent, c'est la grâce de Dieu que je le dois. » On vient juste de lire cela tout à l'heure. Regardez la deuxième. « Et cette grâce n'est pas demeurée stérile. Elle a enfanté quelque chose. Elle a propulsé l'apôtre il dit « Loin de là. » J'aime beaucoup ça. « J'ai travaillé plus que tous les autres. » Est-ce qu'il rassemble tout le monde ou un individu? « J'ai travaillé plus que tous les autres. » Imaginez-vous que tu es assis là et tu dis « J'ai travaillé plus que tous. » Puis il fait une pause un petit peu pour provoquer les gens. Mais regardez, « J'ai travaillé plus que tous les autres. » Moi, point d'interrogation? Non, mais la grâce de Dieu qui agit en moi et avec moi. Dites « Qui agit en moi et avec moi. » Ce matin, tu es libéré du fardeau de la performance parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi et Christ a apporté cette dimension de la grâce dans ta vie et aujourd'hui, tu peux lever ta tête, te tenir droit et dire « Seigneur, merci parce que je ne marche pas selon ma propre force mais je marche par ta grâce, par ta faveur. Si tu m'as appelé, tu vas me windre et tu vas ouvrir les portes et tu vas faire ce dont ce que moi je ne pourrais jamais faire comme l'apôtre Paul il dit, j'ai travaillé de façon extraordinaire et il donne la gloire à la grâce ou à cette faveur que Dieu a déposée dans sa vie. Et ce matin, je crois vraiment que si on réalise à quel point que peu importe ce que tu étais, peu importe ce que tu es présentement, si tu réalises la puissance de cette faveur qui veut reposer sur ta vie présentement, parfois, c'est de réaliser que nous sommes ces choyers. Je suis le chouchou de Dieu, je suis, je suis le, oui, le chouchou de Dieu, je suis le favorisé, cet enfant favorisé de mon Père Céleste et lorsque je rentre dans une situation, quelle qu'elle soit, je trouve la faveur parce que je suis son enfant et il m'aime. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire. J'ai fait plein de choses, tout le monde, écoutez-moi bien, j'ai travaillé plus que tout, non pas moi, mais cette grâce qui est en moi. Et Seigneur, merci pour cette grâce, merci pour cette faveur. Par exemple, le salut. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ton salut? Sauf accepter par la foi. Sauf accepter par la foi. Quand j'ai dit oui à Dieu, je t'accepte dans ma vie. Je te confesse comme le Seigneur et le Sauveur. Je n'ai rien fait de grand ou de majestueux pour que, je ne sais pas, je n'ai jamais entendu personne se péter les bretelles. ou de déclarer wow, tu as vu comment ma prière, la prière que j'ai faite pour recevoir Christ. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire wow, c'était tellement merveilleux, on aurait dit enregistré. Comme ça, on peut utiliser ça comme modèle pour que tous puissent accepter Christ comme moi, j'ai accepté Christ. Non, c'est la grâce de Dieu. Elle est venue dans la personne de Jésus et je l'ai acceptée par la foi. Et ce matin, cette grâce, ce charisme de Dieu, cette grâce qui te propulse, on la reçoit par la foi. On la reçoit maintenant. J'aime beaucoup l'histoire de Joseph qui lui avait trouvé grâce non seulement avec Dieu, mais auprès des hommes. Et on sait que Potiphar, il avait trouvé faveur à ses yeux et qu'il a travaillé pour lui. Malgré ce que l'homme a voulu faire, cette femme qui a essayé de le tenter, de le séduire, on sait que Joseph a été emprisonné, mais vu qu'il avait cette grâce sur sa vie, il ne pouvait pas demeurer. Lorsque tu es à la faveur de Dieu, tu ne peux pas demeurer lié par les hommes ou est-ce que les hommes te considèrent ou est-ce que les hommes disent tu t'as placé là, mais par la grâce, par la faveur qu'il avait sur sa vie, il est sorti de cette prison parce que Dieu avait un appel très précis pour sauver son peuple et chacun de nous, même si présentement tu te retrouves dans un trou, même si présentement tu te trouves dans les ténèbres, si même présentement ta vie s'est toute croche, sache que la grâce de Dieu, elle est là, elle te relève, elle te fortifie, elle t'amène là où toi-même tu ne pourrais jamais aller parce que lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu t'a oué, lorsque Dieu t'appelle et il t'envoie et que tu dis oui à cet appel, sache qu'à ce même moment d'activation par la part de Dieu, la grâce vient pour accomplir la tâche auquel Dieu t'a appelé, comment, vous êtes là ce matin, vous êtes appelé et la grâce de Dieu est sur votre vie pour accomplir les visions, les rêves que Dieu a mis dans votre cœur. que ce soit la louange, que ce soit un travail particulier, si Dieu vous appelle et qu'il vous a ouin, tu peux être un médecin ouin, un médecin qui trouve la faveur, que Dieu révèle comment faire les choses, tu peux être un avocat, un avocat et Dieu peut te faire trouver faveur dans ce domaine à résoudre des choses que l'homme ne peut pas résoudre, mais vu que la faveur de Dieu est sur ta vie, tu as une révélation intérieure que les autres n'ont pas et tu dis, wow, on devrait faire ça, je vais rentrer cette évidence-là dans la course, ça, ça va vraiment tout, ça va faire éclater la chose et tu dis ça, la faveur de Dieu, c'est plus fort que nous et ça nous apporte là où nous ne pourrions pas aller, c'est pour ça que nous sommes propulsés, on continue d'avancer par sa grâce et chacun de vous, vous avez cette grâce et on peut demander par la foi de recevoir cette grâce, mais dans la même mesure que nous demandons à la grâce de Dieu, je crois que troisièmement, il y a neuf choses qui vont la provoquer dans ta vie, dis à quelqu'un, neuf choses qui provoquent la grâce dans ta vie, est-ce que vous avez hâte de les entendre c'est les neuf choses qui vont provoquer la faveur de Dieu dans ton quotidien, dans ton maintenant et la première chose c'est qu'on doit déclarer et confesser la faveur sur nos vies, on doit la confesser, on doit confesser la parole de Dieu, la parole de Dieu c'est Christ lui-même incarné dans cette parole et lorsqu'on la confesse, lorsqu'on la déclare et c'est ce qu'on fait souvent, tous les matins lors de nos temps de prière vers la fin de ce temps de prière on déclare la parole de Dieu proverbe 18, 21 dans la parole vivante dit ceci la mort et la vie sont au pouvoir de la langue vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura porté alors la première chose pour provoquer la faveur de Dieu dans nos vies c'est que notre bouche s'aligne avec la volonté de Dieu et en déclarant on commence à la croire cette parole et on commence à marcher dans la faveur parce que Christ ce qu'il a déclaré ce qui est écrit est déjà rempli de faveur alors lorsqu'on confesse sa parole c'est qu'on confesse sa volonté et là où la volonté de Dieu est déclarée ou confessée rien d'autre va arrêter cette parole parce qu'elle est vivante, efficace et elle accomplit le travail pour lequel elle a été donnée et c'est pour ça qu'on doit continuer en tant qu'enfant de Dieu à déclarer ce que vous déclarez à la maison c'est ce qui va s'accomplir dans votre vie regardez ce qui sort de votre bouche et vous allez pouvoir le réaligner souvent on a besoin de réalignement comme une voiture qui est mal alignée on doit faire les ajustements nécessaires afin qu'on puisse bien rouler sur la route et je crois vraiment que notre langue c'est l'autoroute de notre vie ou peut-être que c'est un petit chemin de campagne rempli de gravelle pour ceux qui sont en campagne vous savez ce que je veux dire tu ne peux pas aller aussi vite c'est plus dangereux souvent les gens disent qu'est-ce qui se passe pourquoi ma vie ça va tellement mal regardons notre confession si on veut provoquer la faveur de Dieu on doit aligner notre bouche avec ce que Dieu déclare et ce que Dieu pense de vous si vous dites l'opposé mais Dieu ne peut pas bénir ce qu'il n'a jamais ordonné vous êtes là ce matin à la maison alors déclarer et confesser la volonté du Père apporte un alignement du ciel dans ta vie deuxièmement la gratitude et la louange déclenchent la faveur de Dieu dans toutes les situations c'est COVID présentement on passe à travers une saison difficile mais je crois vraiment qu'on doit regarder cette saison et garder un coeur de gratitude et de louange peu importe là où la saison ou la situation que tu traverses je crois qu'il est tellement important de déclarer et de chanter les louanges de l'éternel peu importe où tu es c'est pour ça qu'on fait des vidéoclips on promouvoit la louange si vous n'avez pas entendu nos CD d'Église Le Centre allez sur Spotify Église Le Centre et vous allez trouver aussi non seulement on a aussi des podcasts et on a la louange on a deux CD on vous encourage à aller les écouter sur loop comment écouter sur loop la louange et chanter parce que lorsque ça sort de notre bouche on commence à le croire à le confesser et cela déclenche quelque chose dans le surnaturel on sait que Josaphat au moment où ils ont commencé à entonner les chants ça nous dit qu'il y a eu de la confusion dans le cadre de l'ennemi pourquoi parce que la louange elle est efficace elle est puissante elle a un effet à chaque fois même ici lorsque je rentre dans l'assemblée je peux être découragé ou je peux être moins dedans oui en tant que pasteur des fois on peut être un peu moins dedans mais lorsque l'équipe comme ce matin était là et qui commençait à louer le Seigneur il y a quelque chose dans mon coeur qui a commencé comme un feu une flamme qui a commencé à venir lorsque je voyais Marie, Salomé et Rihanna commencer à louer le Seigneur ensemble puis l'équipe qui était ici ce matin il y a quelque chose dans mon coeur qui s'est comme allumé je dis yes ce feu dans la louange j'ai besoin de cette attitude qui rend grâce à Dieu beau temps mauvais temps parce que la Bible nous dit qu'il fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais est-ce que vous avez un coeur de gratitude et un coeur de louange de reconnaissance vous savez quoi si vous murmurez ou vous plaignez vous allez demeurer là où vous êtes souvent les gens disent pasteur ça va pas dans ma vie et tu peux l'entendre par sa confession que la louange est loin de sa bouche et il vit avec le fruit de sa semence et chacun d'entre nous on doit aligner notre semence notre bouche nos pensées vers le Seigneur en louange troisièmement et ceci est important la bonne association vous vous dites comment pasteur est-ce qu'une mauvaise association peut éloigner la faveur de moi vous savez il y a différentes personnes qui portent différentes onctions et arômes dans leur vie ont des différents goûts des différentes saveurs et lorsque je me tiens avec quelqu'un peut-être que c'est une personne négative regardez si cette personne-là ne commence pas à déteindre sur vous et tout à coup vous vous commencez à être négatif et c'est important qu'on s'associe avec des gens remplis de foi c'est important qu'à la maison on trouve c'est bien d'avoir des amis en dehors de l'église je suis 100% d'accord avec ça c'est primordial afin de rejoindre ces gens-là et des fois c'est même pas les païens des fois c'est d'autres chrétiens qui sont critiqueux qui sont chialeux qui sont pas tu tiens avec eux quelques instants puis t'es découragé de la vie tu veux plus vivre j'arrivais d'être avec quelqu'un comme ça tu passes 30 minutes avec puis tu dis wow ma vie est terrible j'ai plus goût de vivre qu'est-ce qui se passe dans ma vie tout ça alors il faut vraiment s'associer avec les bonnes personnes parce que l'onction que sur une personne s'attrape si vous vous associez avec une mauvaise personne une personne ça peut entraver la faveur de Dieu dans votre vie il ne faut jamais forcer non plus une relation l'esprit de Dieu va rendre témoignage aux bonnes et aux mauvaises relations et moi je dis toujours que la paix devrait toujours être un baromètre peut-être que tu dis oui oui mais je dois la sauver cette personne mais si tu ressens dans ton esprit que c'est un peu inutile cette relation-là et que ça ne t'apporte pas à aller plus loin ou à être une personne qui vraiment qui place sa confiance et qui déclare Dieu puis qui vit dans une façon qui s'aligne avec la parole de Dieu puis des fois il faut juste faire attention avec qui on s'associe à la maison de Dieu je fais attention avec qui je m'associe quatrièmement on va y arriver et l'obéissance à la voix de l'esprit déclenche la faveur souvent il y a certaines personnes qui aimeraient plus de révélation qui aimeraient plus de faveur dans leur vie mais moi j'aime ça c'est comme un enfant qui te demande de conduire je ne sais pas ton véhicule puis c'est une un Kia je ne sais pas trop une petite voiture ou un géométro une petite voiture puis cette personne-là n'est pas fiable avec cette petite voiture-là elle cause un accident ou elle graphigne la voiture puis elle dis c'est pas moi qui l'a graphigné je te le dis puis après ça tu rends la voiture au propriétaire graphigné puis tu dis je ne veux pas m'occuper de ça allez demander après pour la faveur pour sa Mercedes je peux te garantir qu'il ne te la prête pas te garantis ça pour ça parce qu'on n'a pas écouté les consignes on n'a pas fonctionné selon des règles qui étaient justes puis après ça on s'attend on dit ben là comment ça je ne suis pas béni pourquoi qu'ils ne me prêtent pas ça les enfants de Dieu ça devrait se prêter entre eux tout ça non alors la même chose avec Dieu lorsqu'on n'est pas obéissant lorsqu'on graphigne genre l'appel que Dieu a sur notre vie lorsqu'on n'obéit pas lorsqu'on se détourne on fait autre chose puis on dit Dieu come on j'ai besoin de ta faveur tu dis oui mais qu'est-ce qui arrivait avec le peu que je t'ai donné qu'est-ce qui arrivait avec ce que je t'ai donné la petite voiture que je t'ai donnée oui mais tu ne comprends pas tu sais il y avait une voiture qui était stationnée proche puis je l'ai graphigné c'est-tu de ma faute oui mais on veut la faveur mais on n'est pas prêt à obéir dans les petites choses sois reconnaissant obéissant Esaïe 1.19 nous dit si vous voulez bien écouter vous mangerez les meilleurs produits du pays j'aime beaucoup Luc chapitre 2 51-52 de la Louis II qui nous dit puis en parlant de Jésus il descendit avec eux pour aller à Nazareth avec ses parents ici Jésus descendait avec ses parents il leur était soumis sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur verset 52 nous dit ceci et Jésus croissait en sagesse en stature et en grâce il leur était obéissant et il grandissait en grâce j'aime beaucoup ça devant Dieu et devant les hommes souvent les gens pensent que la grâce ou la faveur doit seulement strictement 100% être accordée seulement de Dieu je peux vous dire que le résultat d'une vie que la faveur ou la grâce de Dieu sur laquelle cette grâce repose non seulement il a trouvé grâce c'est sûr à 100% aux yeux de Dieu mais qu'il va naturellement trouver la grâce et la faveur auprès des hommes parce que Dieu est beaucoup plus grand que les hommes et lorsque lui te dit tu es béni qui est l'homme qui est l'homme pour contredire Dieu si tu es béni dans ta communion et dans ton obéissance mais si le secret il était soumis même à ses parents imaginez-vous t'es Dieu il aurait pu dire écoute là mom, dad tu te rends compte qui je suis est-ce que tu te rends compte de l'identité que j'ai qui êtes-vous vous êtes juste des parents terrestres moi mon père c'est Dieu lui-même il aurait pu le dire mais ça nous dit qu'il demeurait soumis dans cette attitude de soumission et cette soumission le fait trouver faveur cinquièmement la générosité la générosité parfois on est fatigué d'entendre parler de dons d'offrandes cette année je vous dis j'ai décidé que cette année c'était pour être une année où est-ce que j'étais pour être une plus grande bénédiction pour les autres et au moment où est-ce que j'ai décidé ça naturellement la faveur de Dieu s'est ouverte sur ma vie de façon exponentielle je pourrais rester ici et juste déclarer toutes les choses que Dieu a fait dans ma vie mais je peux juste vous dire que lorsqu'on décide d'être généreux lorsqu'on décide de faire ce que Dieu nous dit dans Malachie on l'a entendu souvent il dit mettez-moi ainsi à l'épreuve l'éternel il dit mets-moi à l'épreuve puis vois si j'ouvre pas les écluses moi là tout à l'heure on vient de chanter ouvre les écluses des cieux Seigneur sur ma vie n'est-ce pas on vient de chanter ce chant tout à l'heure mais afin que Dieu ouvre les écluses sur nos vies des fois il y a des étapes et des choses que nous on doit faire en obéissance à sa parole afin de pouvoir atteindre il dit mets-moi à l'épreuve vous savez que c'est la seule fois dans la parole de Dieu qui dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve il n'y a aucun autre sujet pour lequel Dieu dit mettez-moi à l'épreuve et vois si je ne fais pas je n'ouvre pas les écluses des cieux c'est le seul passage puis il y en a qui dit oui mais c'est l'Ancien Testament c'est pas grave mettez-moi de sorte à l'épreuve est-ce que vous pensez que la générosité n'a pas été transférée dans le Nouveau Testament détrompez-vous la générosité c'est un style de vie qu'ici à Église Le Centre on promouvoit dans tout ce qu'on fait que ce soit dans nos dièmes nos offrandes que ce soit à l'extérieur pour bénir quelqu'un on promouvoit la générosité c'est important et non seulement ça bénit les gens qu'ils reçoivent mais aussi ça ouvre une porte de bénédiction dans nos vies ça dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez que Dieu va déclarer il déclare dans sa parole il y en a qui disent ouais mais ça c'est Ancien Testament puis mais c'est qui qui parle ici est-ce que c'est un homme c'est l'éternel lui-même est-ce que l'éternel changerait ses paroles ou sa façon de parler alors dis à quelqu'un tu vas être généreux et tu vas déclencher quelque chose dans ta vie moi je sais les gens qui sont les plus généreux il y a comme des portes ouvertes qui s'ouvrent qui t'es comme wow septièmement le service le service déclenche la faveur de Dieu dans Jean chapitre 12 26 Louis second 21 nous dit ceci si quelqu'un me sert dit me sert on met un grand accent même ceux qui ont traversé le bout de camp le camp d'entraînement le plus que tu es gradé dans le camp d'entraînement le plus que tu dois être prêt à servir les autres tu dois être prêt à faire tout ce que les autres ne veulent pas faire pourquoi ? parce qu'on se dit en fonctionnant selon le modèle de Dieu par rapport au service Jésus lui-même il dit si quelqu'un veut être grand et Jésus n'a rien avec les gens qui veulent être grand mais il dit comment ça servir regardez bien ça dit ceci si quelqu'un me sert dis à ton voisin si quelqu'un me sert le père qui va l'honorer le père je ne sais pas à propos de vous mais lorsque tu es assis avec des grands imaginez-vous vous êtes assis avec président des États-Unis Biden ou ou un autre puis il se tourne vers vous puis il dit Joshua lève-toi puis après ça il dit cet homme est vraiment une bonne personne si vous voulez avoir de la bonne musique remplie d'onction c'est lui que vous allez voir imaginez-vous lorsque tu trouves la faveur de celui qui domine c'est fini c'est fini regardez là si j'étais ami personnel du premier ministre du Canada puis que chaque jour j'étais chez lui je peux vous garantir que j'aurais des faveurs que quoi les autres n'ont pas n'est-ce pas mais ultimement si on parle de service mais ça dit que le père va l'honorer celui si quelqu'un me sert ça veut dire que si quelqu'un s'abaisse si quelqu'un dit moi il n'y a personne qui veut faire la tâche je le fais ça c'est cette attitude on déclenche comment l'honneur du père est-ce que vous êtes avec moi Genèse 39 Louis II la même pensée verset 2 à 4 l'éternel quoi fut avec Joseph on a commencé avec ça aussi et la réussite l'accompagna le résultat de cette mentalité de service a attiré la faveur sur la vie de Joseph de sorte que Potiphar lui donna comment la gestion de tous ses biens quelqu'un qui sert quelqu'un qui est là et qui dit passeur Matt tout ce que tu veux tout ce que tu as besoin pas encore ce que je veux me faire servir ou même si on a cette attitude les uns envers les autres qu'est-ce que Alex par exemple qu'est-ce que tu as besoin au son est-ce que tu veux j'aide moi je suis prêt à courir puis à ranger les fils puis à donner les micros puis à faire tout ce que je veux faire c'est une valeur concrète qui ouvre qui déclenche la faveur l'éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna il habitait dans la maison de son maître égyptien et son maître vit écoutez bien où est-ce qu'il a vu lorsqu'il était au service son maître vit que l'éternel était avec lui ici on parle d'un non-chrétien d'un non-converti quelle est la dernière fois que votre maître dans ce monde a vu ton attitude de service parce que ça va contre nature présentement de se servir les uns les autres parce que maintenant on cherche toujours parfois même dire qu'est-ce qu'il y en a là-dedans pour moi ça c'est la mentalité que moi si je sers est-ce que j'ai une petite récompense si je sers est-ce que je peux avoir peut-être tu me donnes un 20 pièces puis je vais aller m'acheter comme un McDo et souvent moi je te dis le plus écoutez bien ça ça va être fort le plus que l'on sert sans être reconnu par l'homme c'est qu'on est en train de se mettre en réserve une faveur inestimable aux yeux de Dieu tout ce que tu as fait pour le service de Dieu que personne n'a vu que personne n'a même estimé ou même pensé que tu aurais pu faire ce qu'on fait envers notre prochain peut-être que personne n'a vu quand tu as été aidé cette personne qui était pauvre qui avait besoin d'assistance et Dieu t'a dit va aide-le fais quelque chose et que tu l'as fait et que tu n'as même pas témoigné de ça il n'y a même pas ta famille même pas au courant il y a juste toi et Dieu tu mets en réserve quelque chose dans ton compte céleste qui va s'ouvrir comme une faveur pour toi je le dis ça fonctionne 100% du temps son maître vit que l'éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait l'éternel le faisait réussir entre ses mains et Joseph trouva quoi? Grâce ce même mot grâce est le mot faveur aux yeux de son maître si on a cette attitude qui dit je vais faire ce qui doit être fait sans m'attendre à rien en retour on va voir la main et la faveur de Dieu est-ce que vous êtes prêts pour le huitième point ce matin? Le jeûne et la prière il y a une histoire qui est tellement concrète par rapport à ça c'est l'histoire est-ce que vous aimez moi j'aime tellement l'histoire d'Esther Esther qui est une femme incroyable dans la parole de Dieu qui avait un courage et une audace phénoménale et je crois que les femmes d'église de centre ont ce même courage Esther chapitre 4 au verset 16 nous dit et elle dit ça à son oncle va rassembler tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi jeûnez pour moi ne mangez et ne buvez rien pendant trois jours ni la nuit ni le jour moi aussi je respecterai un tel jeûne avec mes servantes c'est une femme qui avait déjà des servantes c'est une femme importante c'est une femme qui avait connu le roi c'est une femme que le roi aimait mais ici elle savait qu'elle avait besoin d'une faveur augmentée pour faire ce qu'elle voulait faire qu'est-ce qu'elle a fait elle a exigé un jeûne et c'est dans cette disposition que je pénètrerai chez le roi j'enfreindrai la loi et si je dois mourir je mourrai elle avait une foi incroyable moi ça je trouve ça c'est phénoménal yes une femme remplie de la grâce et la faveur elle connaissait comment fonctionnaient les choses du royaume elle a dit jeûnez et priez et lorsque je vais mettre le pied chez le roi sans invitation écoutez bien sans invitation il ne va pas me tuer et si je dois mourir je mourrai elle dit une femme très belle puis le roi quand il a vu rentrer d'attitude en plus elle avait la faveur de Dieu sur sa vie c'est fini man une femme remplie de la faveur de Dieu beaucoup plus belle qu'une femme qui n'a pas la faveur de Dieu une femme lorsqu'on parle de l'onction on parle de la présence de Dieu sur une personne verset 2 lorsqu'il vit la reine lorsqu'il a vu les hommes on voit Esther debout dans la cour elle gagna sa faveur elle n'avait même pas besoin de rien dire elle était là debout j'imaginais elle ouvre les portes il y a les gardes de sécurité qui étaient là écouter madame on veut on veut être obéissante à ce que vous nous dites parce que vous êtes une reine mais si on rouvre les portes sans invitation du roi vous risquez votre vie ouvrez ces portes maintenant c'est des palais c'est gros rouvre les portes elle rentre lorsqu'il a vit dans la cour elle gagna sa faveur et il lui tendit le sceptre en or qu'il tenait et Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre et ça symbolisait qu'elle pouvait entrer dans sa présence si elle venait toucher s'il tendait la sceptre d'or s'il ne tendait pas c'était fini pour elle c'est la fin mais qu'est-ce qui a provoqué cette faveur sur sa vie c'est ce jeûne et prière ce qu'on fait à l'église depuis le début de cette année on jeûne et on prie on cherche la face de Dieu je remercie l'équipe on continue ensemble ce bootcamp de prière on a eu un 24 heures de jeûne et de prière pendant 3 jours un jeûne et de prière et c'était fantastique on doit continuer à persévérer dans la prière parce que la faveur le ciel s'ouvre sur notre église le ciel s'ouvre dans vos vies et des fois on se demande mais qu'est-ce qui fait ouvrir le ciel dans cette dimension si c'est moment de jeûne et de prière parce qu'on connait notre Dieu en passant du temps avec le maître il déteint sur nous et nous devenons comme écoutez bien ça des cornichons submergés et on a bon goût pour les autres à la maison est-ce que vous êtes des cornichons ce matin moi je veux être un cornichon bien assaisonné vous savez il y a des je sais pas ma femme des fois elle a tendance à acheter des cornichons mais tu sais moi j'aime l'ail et la nette et l'ail mais des fois elle va pas y avoir des cornichons sucrés là ou des cornichons juste avec un autre goût vous savez quoi qu'est-ce qui leur donne le goût c'est d'être et vous savez quoi ça nous parle de la même chose dans la Bible d'être trempé dans la présence de Dieu de la même façon qu'on ait le goût de Dieu ça veut dire lorsqu'on est trempé dans sa présence on reflète et on émet cette présence de Dieu qui nous fait trouver faveur si on passe pas ce temps dans la présence de Dieu on perd la faveur on perd ce qui est plus beau moi je dis toujours qu'une femme est beaucoup plus belle lorsqu'elle est remplie du Saint-Esprit un homme est beaucoup plus beau peut-être que vous cherchez un conjoint ou une conjointe allez passer énormément du temps dans la présence puis après ça allez rayonner dernier point ce matin le neuvième point c'est l'excellence l'excellence attire la faveur de Dieu on a vu avec la reine de Séba dans 1 roi chapitre 10 au verset 4 à 5 et c'est le dernier passage que je vais lire ce matin sur ce thème d'être propulsé par la grâce 1 roi 10 4 à 5 et 10a nous dit ceci la reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon le palais qu'il avait construit les plats servis à sa table le lieu d'habitation de ses serviteurs les fonctions et les tenues de ceux qui le servaient ses responsables des boissons ainsi que les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'éternel elle en fut elle en eu quoi le souffle coupé regardez le résultat de la de l'excellence se retrouve verset 10a elle donna au roi plus de 3 tonnes et demie d'or tu sais on pense à ça puis on se dit ben oui oui elle a vu la faveur elle a vu l'excellence elle a dit je vais semer dans l'excellence les gens lorsqu'ils voient l'excellence ils voient le reflet de notre Dieu tout puissant parce qu'il est excellent on sert un Dieu excellent est-ce qu'on parle ici de perfection non l'excellence c'est un esprit je crois que le roi Salomon avait reçu la sagesse de Dieu qui était cette faveur et qui pouvait vraiment amener cette dimension proverbe 3015 nous dit ceci une raison saine ou le mot saine pourrait dire une raison qui a du bon sens ou qui est sage procure la sagesse et je termine avec cela ce matin c'est neuf choses pour provoquer la faveur de Dieu dans ta vie présentement si je récapitulerai brièvement premièrement qui suis-je je dois accepter je suis ce que je suis vous êtes ce que vous êtes à la maison deuxièmement nous sommes libérés du fardeau de la performance vous êtes libres de ce fardeau et troisièmement les neuf choses ou neuf choses qui provoquent la faveur de Dieu si on met ces choses peut-être cette semaine qu'est-ce que vous pouvez faire c'est de retourner à la maison et prendre par exemple un de ces points et le mettre en application et on va débloquer la faveur de Dieu sur nos vies on va la rehausser l'augmenter peut-être pour toi ça va être l'obéissance par exemple peut-être pour toi ça va être le jeûne et la prière tu dis ça fait longtemps que Dieu me parle jeûne et prie fais-le peut-être pour une autre personne Dieu ça fait longtemps qu'il te parle par rapport au service mets-toi au service pour une autre personne ça peut être la générosité Dieu te dit comme prends les ressources que je te donne et tu veux le multiplier mais sème et peut-être pour toi c'est ça Dieu va te mettre à l'épreuve là où tu as de la difficulté peut-être c'est l'obéissance Dieu t'a demandé de faire quelque chose et pour une raison quelconque tu as l'impression que ça t'échappe toujours